Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Aux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'Inde qui achève avec succès les tests de la phase 2 du système de défense anti-missiles balistiques. C'est le 24 juillet 2024 que l'organisation indienne de recherche et de développement pour la défense, la DRDO, a mené avec succès un essai en vol de son système sophistiqué de défense anti-missiles balistiques de phase 2 équipé du missile endo-atmosphérique AD-2. Ce vol marque une avancée cruciale dans la préparation de l'Inde à la guerre centrée sur les réseaux. Le missile cible simulant un missile balistique ennemi a été lancé à 16h20 depuis le complexe de lancement 4 de Dharma. En quelques minutes, les radars du système placés stratégiquement sur terre et en mer ont détecté la menace activant le système d'interception de défense avancée AD. Le missile intercepteur a ensuite été lancé depuis le complexe de lancement 3 du polygone d'essai intégré ETAIR de Shanspur à 16h24. Le vol d'essai qui a atteint tous les objectifs fixés a également démontré les prouesses des technologies de défense indienne. Le missile endo-atmosphérique phase 2 AD, un système à deux étages à propère gueule solide lancé depuis le sol, est conçu pour intercepter et neutraliser les menaces des missiles balistiques ennemis dans les régions endo-atmosphériques et exo-atmosphériques basses. Tout au long du test, les performances du missile ont été méticuleusement surveillées via une gamme d'instruments de suivi, notamment des systèmes électro-optiques, des radars et des stations de télémétrie répartis dans divers endroits, y compris à bord des navires. Le missile endo-atmosphérique est conçu pour opérer et intercepter ses cibles dans l'atmosphère terrestre. Contrairement aux missiles exo-atmosphériques qui fonctionnent en dehors de l'atmosphère, les missiles endo-atmosphériques gèrent les engagements dans les couches atmosphériques denses. Ces missiles sont essentiels pour les systèmes de défense antimissiles car ils sont capables d'intercepter et de détruire les missiles balistiques entrant ou d'autres menaces aériennes avant qu'ils n'atteignent leur cible. Les missiles endo-atmosphériques tels que l'AD-2, testés par l'organisation indienne de recherche et de développement pour la défense, la DRDO, le 24 juillet 2024, se caractérisent par leur capacité d'interception à grande vitesse, leur système de guidage avancé et leur conception aérodynamique robuste pour résister aux pressions et aux températures du vol atmosphérique. Propulsés par des propulseurs solides ou liquides, ces missiles sont conçus pour une accélération rapide et une manœuvrabilité précise, ce qui les rend essentiels pour les stratégies modernes de défense aérienne et antimissiles. Cet essai réussi souligne la capacité du DRDO à défendre la nation contre les menaces de missiles balistiques de haut niveau, en particulier ceux capables d'atteindre les distances allant jusqu'à 5000 km. Le développement de ce système de missiles intègre de nombreuses technologies de pointe conçues par divers laboratoires du DRDO, mettant en évidence la maîtrise croissante de la technologie locale par l'organisation. Cet essai en vol représente non seulement un bon technologique significatif, mais renforce également la position de l'Inde dans la guerre moderne, garantissant un mécanisme de défense robuste contre les menaces potentielles. Le programme indien de défense anti-balistique a été lancé en 2000 en réponse aux menaces de missiles du Pakistan et de la Chine. Ce système de défense à double couche comprend des missiles intercepteurs terrestres et maritimes conçus pour intercepter les missiles entrants jusqu'à 5000 km de distance. Le système intègre également un réseau de radars d'alerte précoces et poursuites, ainsi que ses postes de commandement et de contrôle renforçant les capacités de défense de l'Inde. Les premiers tests menés en 2006 et 2007 avec les missiles PAD et AAD ont fait de l'Inde le quatrième pays à développer avec succès un système anti-missiles balistique. Au fil des ans, l'Inde a continué à développer ce programme en réponse aux tensions croissantes avec le Pakistan, notamment après le conflit de Cargill en 1999. Le développement a été accéléré par le veto américain à la tentative indienne d'acquérir l'intercepteur israélien Arrow 2 en 2002, ce qui a incité l'Inde à poursuivre son propre programme de développement de défense anti-missiles. Le programme est divisé en phase, la phase 1 permettant l'interception de missiles jusqu'à 2000 km et la phase 2 étendue jusqu'à 5000 km prévue pour protéger contre les navires les missiles à longue portée. En 2020, la première phase du programme a été achevée et les autorités attendaient l'approbation du gouvernement pour déployer le bouclier anti-missiles autour de la capitale nationale, un processus qui devrait prendre 3 à 4 ans après l'approbation. Les développements récents comprennent les tests des missiles AD1 et AD2 conçus pour intercepter des missiles à des vitesses hypersoniques et à des altitudes allant de l'endo-atmosphère à l'exo-atmosphère inférieure. Ces missiles sont des composants essentiels du système de défense pour contrer les futures menaces sophistiquées. Le 24 juillet 2024, un test réussi du système de défense de phase 2 a été réalisé validant l'ensemble du système d'armes centré sur le réseau, y compris les missiles intercepteurs, les centres de contrôle et de mission et les systèmes de détection et de communication à longue portée. Ces succès démontrent l'engagement continu de l'Inde à renforcer ses capacités de défense nationale et son indépendance en matière de technologie de défense stratégique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut. Sous-titrage Société Radio-Canada